Toujours tu mens et ton poids te défend Défie-toi, défie-toi Car demain tu ne sais pas Comportement dans les appartements Toujours tu mens et ta poids te défend N'abaisse pas, n'abaisse pas Car demain tu ne sais pas Fille intelligente C'est une touche de beauté comme le make-up sur le visage Fille intelligente Ça rapporte et ça paie sinon on ne regarde pas Hummm, pas si bas Oh, et puis quoi Tu n'as moins sa forte Parce que c'est un lifestyle C'est des âmes de même Parce que c'est un lifestyle C'est des âmes de même Parce que c'est un lifestyle On a oublié l'essence Il reste plus d'une mix C'est des âmes qui libres Avant tu penses, le comportement c'est le comportement C'est le comportement dans les appartements Toujours tu mens et ton poids te défend Béfie-toi, méfie-toi Car demain tu ne sais pas T'importe comment dans les appartements Toujours tu mens et ta poids te défend N'abaisse pas, n'abaisse pas Car demain tu ne sais pas Car demain tu ne sais pas Voilà et puis quoi T'importe comment tu ne sais pas Ma vie n'abaisse pas Un maximum Un maximum De standing ovation Pour Adiba Qui reste avec nous Dans la descente Ça va ma chérie ? Comment vas-tu ? Je vais bien Tout va bien ? Tout va bien Tout est bien Tout est bien Tout est bien Bienvenue dans la descente Merci beaucoup Merci pour l'invitation Ça fait plaisir de revenir à Vibe Radio Alors ça c'est des punchlines On n'a pas besoin de beaucoup dire La chanson en elle-même Elle est un tout petit peu une sorte de revanche De retour Mais elle est également une sorte de leçon de la vie Voilà On peut être jeune mais être avec beaucoup de discernement Beaucoup de maturité et d'humilité Voilà T'as pris de la hauteur Merci Qui a écrit le texte ? C'est moi en personne Qui fait les mélodies ? Moi en personne Qui a fait les arrangements ? T'es on the beat Et tu travailles beaucoup avec ? Tu te ressens plus sur ces tempos-là très urbains ? Oui franchement J'aime bien En tout cas C'est un style que franchement J'aime bien J'aime bien chanter aussi Alors Tes textes Tu les couvres Tu veux que le message passe ? Oui Il faut le faire avec quel tempo ? Ça dépend Ça dépend Ça dépend de ce que tu veux faire passer Le sujet ? Ça dépend du sujet Parfois il y a des sujets tabous Bon pour certains D'habitude on chante ça avec de l'acoustique Un truc vraiment doux Mais pour moi ça fait trop triste Et j'aimerais bien qu'on puisse aborder beaucoup de sujets Avec ma génération Tout en rigolant Tout en chantant En dansant En vraiment bougeant dessus Alors pour tes propres créations Ces derniers temps Tu travailles plus Tes textes Il y a énormément De subtilité Tu dis Ce que tu as sur le cœur Tu le dis avec les mots Tu joues avec les mots Quand on grandit Tout change notre vision des choses Notre manière de parler Notre manière de communiquer Tout peut changer au fait Et c'est ce qui se passe actuellement dans ma vie Et j'essaie de vraiment Adapter cette maturité Qui est précoce peut-être Avec celle de mon public Avec celle des jeunes Donc Jusque là j'ai eu de très bons retours Et je veux Voilà J'essaie de perfectionner à chaque titre J'essaie de perfectionner le prochain Et voilà Je pense que Inch'Allah Ça va le faire Voilà Et une autre question Qui m'attarabuste aujourd'hui C'est Tes rapports avec le Daradi Family Parce que moi je te verrais bien Faire un duo avec ce groupe là Ou peut-être Qu'ils écrivent des chansons pour toi Oui Oui pourquoi pas En tout cas c'est des grands frères Qui sont Qui sont Qui sont vraiment là À me soutenir Parce que Voilà Je peux dire que Bon Je ne sais pas comment le dire Parce que Avec ma famille Voilà Donc après Donc après L'écrivain continue Avec ma famille C'est un homme Disons C'est un homme Voilà Et donc J'ai de très bonnes relations avec eux Et franchement Faire un feat avec eux Me fera très plaisir C'est dans mes projets en tout cas Et pourquoi pas Franchement ça sera Waouh Je pense que Le feat C'est vraiment d'apprendre D'apprendre Des autres artistes Avec qui Je fais mes featuring Parce que C'est tout le temps Une belle expérience Qui est Qui est là-dedans Voilà D'accord Parce que L'école Les poteaux C'est bien Mais il y a quand même Une leçon À apprendre De cette chanson-là Parce que D'accord C'est un homme 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 C'est louable Et c'est très légitime D'avoir mis l'accent Sur ça C'est les parents Qui diront merci Parce qu'ils auront Au moins trouvé Quelqu'un de jeune Aussi jeune Que leurs enfants Qui leur dit La vérité Qui leur dit Eh les gars Réveillez-vous Allez à l'école Narsenboapole Bougenbouguey Boaleti Aïfo Donc Sénboapole Nito Ouais Carrément Donc voilà J'ai reçu Beaucoup de retours Aussi Des parents Et voilà Ils me félicitent Et moi Bon Personnellement Je l'ai Je l'ai fait parce que j'y crois J'ai chanté la chanson Parce que j'y crois Je ne l'ai pas chantée Parce que je fais le contraire Ou bien Donc c'est tout simplement Du Du Abiba Dans tous mes titres Et voilà J'aimerais bien que Que les jeunes aussi Puissent vraiment Et que ça leur serve A quelque chose En tout cas Un dieu avec Paco Brise Paco Brise C'est mon frère Lui Ok Et ça Il dit On est fiers de toi Il y a beaucoup de félicitations Sur la page Facebook Merci beaucoup Abiba Parle-nous Des paroles De ta chanson Ouais J'avoue On a glôme Il y a vraiment Beaucoup de personnes Qui m'ont dit Waouh On ne comprend pas Ce que tu dis Parfois Voilà quoi J'ai essayé quand même Mais ce tempo Et puis le message Quand il est véhiculé Comme ça C'est le langage du jeune Aujourd'hui Voilà Benel Stil Là Djel Benel Stil Là Opté Par rapport A ce titre Et bon On peut espérer Retrouver ce même tempo Là Ce même Courant musicaux Dans l'album Mais bien sûr Mais bien sûr Il y en a tellement Et voilà Les styles Je peux dire que Carrément Nous mélangent Buouh On a une d'autres albums Il y a tous les mélanges Il y a tout Il y a tout Tu te veux melting pot Tu te veux Chanteuse Influenceuse Mais toute catégorie Tous horizons Oui mais bon Disons que À un moment donné Il faut vraiment Trouver une femme Quelle est Et que De temps en temps Voilà Tu touches à ça Tu touches à ça Voilà La dynamique de Abiba C'est quoi la force Musicale Vocale De Abiba Ma force C'est avec le titre Que vraiment J'ai débuté Ma carrière C'est le reggae Moi je suis reggae Je suis très reggae Mais après J'essaie de Que vraiment À travers ma personne Ou bien L'artiste que je représente Que je veux Que vraiment Et voilà Vu que Je n'ai pas ce problème là Par rapport à ma voix Je peux m'adapter Pour la plupart Sur différents styles Donc j'en profite Pour refaire Pour moi Même m'étonner Parfois Et me dire Voilà Je vais essayer ce style Et voilà Et voilà Je ne suis pas Je ne suis pas déçue De ce que je fais Est-ce un atout Majeur Est-ce qu'il faut vraiment Être dans Parlant de langue Ou de dialecte Faut-il être polyglotte Faut-il être Multi Être bilingue Ou trilingue C'est comme on veut En tout cas Faut-il être polyglotte Pour avoir Beaucoup plus D'ouverture Quant aux textures vocales Quant aux compositions Parce que quand on sait Que tu parles en anglais En français Et tu t'adaptes même A d'autres langues Les dialectes d'ici Comme du reste de l'Afrique Par rapport à tes collabos Est-ce une force Supplémentaire Est-ce un Un point en plus Oui C'est un point en plus Vraiment Le fait de parler Des langues de base C'est vraiment Une ouverture Et c'est une qualité Je peux dire Voilà Donc moi Franchement Ça m'a beaucoup arrangée Ça m'a vraiment Beaucoup aidée Par rapport Par rapport A mes connaissances Parce qu'en musique On peut connaître Tout type de personnes Et voilà Il y a des langues différentes Donc après Quand tu parles anglais Quand tu arrives à parler Français, anglais Espagnol Turc Voilà Là vraiment C'est un plus C'est un plus pour moi Ton album Tu le veux international Oui Carrément En phase distribution Également Ou voilà Sur tous les plans Sur tous les plans Tu le voudrais Tu le voudrais vraiment Internationale Internationale Il est fugace le temps Oui Quel va être le mot De bye bye À nous revoir Très bientôt Pour Abiba Le mot de bye bye C'est que vraiment Voilà Ça m'avait vraiment manqué Tout ça Pendant tout ce temps Ça m'avait vraiment manqué Et que voilà Là on est dans les activités On a tout repris Et vraiment au max Comme il faut Comme on a toujours fait Et je tiens à remercier Ces personnes Qui ont été là Derrière moi Qui m'ont soutenue Qui m'ont encouragée Mon équipe Mon staff De Tiam À Makora À Momo À Mimi Et mon ex-chérie Makora Lui c'est le chéri De tout le monde Tu sais Maman Koura Lui là Lui là Il va y voir Maintenant qu'on va passer Ça définit